Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, c'est ma fête. Wouhou! J'ai 25 ans. C'est assez fou de dire 25 ans parce que dans ma tête, quand j'étais super jeune, c'était comme... Oh mon dieu, 25 ans, là, t'es vieille, là. T'es genre une adulte. Et là, j'ai 25 ans, puis je suis comme... Hi, ok, je suis censée être une adulte, moi, ici. Ok. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous dire 25 choses que j'ai apprises en 25 ans. Il y a des trucs que j'ai appris au fil de mes 10 premières années de vie, des choses que c'est beaucoup dans les dernières années. J'ai eu un gros chiffre dans ma vie dans le sens que, je sais pas, je me suis juste éveillée à tout ce qui était beau, bon dans ma vie. J'ai comme découvert plus qui j'étais. Donc ça m'a vraiment aidée à faire des décisions sur les 25 points que je vais vous parler aujourd'hui. Donc on va commencer avec le point numéro 1, qui est d'aimer ce qu'on fait. Mon but dans la vie, c'est d'aimer ce que je fais. Je suis vraiment guidée par ce que j'aime. Donc au quotidien, j'essaie de tout le temps faire des activités, des choses, un travail qui me rend heureuse et que j'aime. Je pense que quand on prend le temps de s'écouter, de voir nos intérêts, nos passions, c'est important de se laisser guider, puis d'aller vers ça. Une autre chose que j'ai appris dans ma vie qui a vraiment fait une belle différence, qui est quand même assez anodine, mais qui sait tellement fou comment ça allait changer ma vie pour le meilleur, c'est la respiration. J'ai l'impression que dans les années de ma vie d'adolescente, je ne respirais pas. J'étais juste tout le temps en train de courir. Dans les dernières années, j'ai vraiment pris le temps de respirer. Donc autant que c'est niaiseux, mais vraiment de bien inspirer, de bien expirer, de faire des belles respirations jusque dans le bas du ventre. J'ai juste vu tous les effets positifs que ça m'amenait de bien respirer. La troisième chose, c'est de s'éloigner des gens toxiques. Donc je dirais qu'à partir de 2015-2016, j'ai fait comme un bon ménage dans ma vie. C'est vraiment triste pour certaines personnes, mais comme ils sont juste négatifs, qui t'apportent pas de bien, qui te jalousent, qui sont vraiment durs envers toi, puis qui te méritent pas carrément. Donc pour moi, ça a été super de justement faire le ménage. C'est pas toujours facile de s'éloigner de quelqu'un, mais je vous dis, ça fait un grand bien. Puis je peux vraiment dire qu'il y a personne de toxique dans ma vie présentement. Et je compte vraiment garder ça comme ça. Puis ces gens-là, je les ai laissés dans le passé et je leur souhaite le meilleur, mais ça ne sera pas des gens dans ma vie. Le quatrième conseil, c'est d'avoir une bonne routine du matin. Donc c'est vraiment puissant d'avoir une routine matinale. Pour moi, c'est vraiment l'opportunité de me centrer, de me préparer mentalement pour la journée. Puis ça donne vraiment le beat. Si t'as un beau matin, t'as un bon matin, il y a des bonnes chances que ta journée aille bien. Puis si vous aimeriez une vidéo sur ma routine du matin, ça me ferait plaisir d'en faire une. Le cinquième truc, c'est vraiment anodin, mais en même temps, c'est vraiment important. Puis je veux me rappeler de ne plus jamais faire ça. C'est de boire de l'alcool sans avoir suffisamment à manger. Mettons, vous commencez à boire de l'alcool avant de souper dans un party ou de quoi de même. C'est non. Ne fais pas ça, Catherine. C'est une mauvaise idée. J'ai vraiment une mauvaise tolérance à l'alcool à la base. Comme moi, un verre de vin, je suis comme... Je suis cocktail déjà. Donc, vraiment, pour les prochaines années, j'espère vraiment que ça va plus jamais arriver de boire avec rien dans le ventre. Je prends ça en note pour le futur. Parfait, c'est fait. Et on enchaîne avec le point 6, qui est de ralentir dans la vie. Par le passé, j'étais vraiment quelqu'un qui a atteigné un objectif, qui se lançait à un autre objectif directement après, puis qui prenait jamais vraiment l'opportunité de ralentir, d'apprécier, puis de vivre dans le moment présent. C'était juste comme tout le temps un objectif à la suite de l'autre. Donc, mon but vraiment, c'est de ralentir, de prendre ce slow, puis d'apprécier chaque petit truc. Le septième point, c'est de toujours écouter son instinct, comme son gut feeling. C'est quelque chose qui est vraiment puissant chez moi. J'ai un gut feeling ultra puissant. Mais des fois, ça m'arrive de pas l'écouter. On dirait que je challenge un peu mon gut feeling. Je pense que ça, ça va arriver, ou que cette personne-là, elle donne ce vibe-là. Je feel, je feel, je feel. Mais je suis comme, ok, je vais m'essayer pareil, puis finalement, ça va pas bien. Fait que vraiment, toujours écouter mon gut feeling. On a un sixième sens. On le ressent quand il y a quelque chose qui est pas correct, qui nous compte pas, qui va pas bien. Faut pas se mettre des blinders, puis foncer, puis malgré nos sentiments qu'on ressent. Faut vraiment écouter. Notre corps nous parle, notre esprit nous parle. Faut juste prendre le temps de ralentir, puis de comme faire, ok, mon instinct me dit ça. Je devrais peut-être écouter mon instinct. Donc c'est ça pour la septième chose. Pour le huitième, c'est vraiment fou pour moi qui était une personne ultra extrovertie, qui est devenue un petit peu plus introvertie. Puis c'est juste le fait que d'être seul, c'est bon, puis ça fait du bien parfois. Puis on peut se recharger en étant avec des gens avec qui on est bien, mais être seul, c'est genre primordial, je pense, pour être respecté, prendre du temps pour mieux se connaître. La solitude, c'est quelque chose qui est beau, puis qui me fait tellement plus peur. J'ai pas besoin d'être tout le temps avec quelqu'un pour me sentir bien. J'ai pas besoin de quelqu'un pour prendre une décision, ou partir quelque part, ou faire quelque chose qui me tente. Puis je pense qu'avec un petit peu de courage, on peut vraiment trouver beaucoup de paix dans la solitude, parce qu'on a juste nous-mêmes, là, au final, dans la vie. Oui, on a nos proches, oui, on a notre famille, mais il y a juste nous qui peut nous rendre heureux, puis ça, c'est vraiment important à savoir. Le neuvième truc, puis ça, c'est quelque chose que j'adore faire, c'est donner. Il y a rien qui me rend vraiment autant heureuse que de donner aux autres. S'il y a quelque chose qui va pas dans ma vie, donner aux autres de mon temps, de mon énergie, donner un bien matériel, mais qui va vraiment faire la différence dans la vie de quelqu'un. Ça fait vraiment sentir bien. J'aime mille fois plus donner que recevoir dans la vie. Le dixième truc, une autre chose qui me donne beaucoup de bonheur, c'est les animaux, principalement mon chien, mais tous les animaux en général. Si je fais un chien, comme la vie va bien, là, genre... C'est vraiment bizarre, mais comme dans un party, s'il y a un chien ou un chat, même perdu, moi, je m'occupe du chien ou du chat, là, tu sais, c'est vraiment fou de même. Donc, oui, les animaux, c'est une révélation pour moi aussi. Le fait de ne pas manger d'animaux, ça a été vraiment un gros chiffre dans ma vie. J'en ai parlé aussi beaucoup dans les dernières années, la santé mentale, la santé physique. Ma chose que j'ai appris dans mes 25 dernières années, c'est de vraiment pas prendre pour acquis notre santé mentale, notre santé physique, puis de toujours garder ça en priorité dans notre vie, parce que c'est ça qui va nous faire sentir super bien. Si on est bien dans notre tête, on est bien dans notre corps, on va être vraiment bien pour les gens autour de nous. Donc, je pense que de garder notre santé en général comme une priorité dans notre vie, c'est vraiment primordial. Dans le même ordre d'idée, l'équilibre. C'est un autre sujet que je parle parfois. Encore là, la recherche de l'équilibre, c'est une de mes missions de vie. Donc, vraiment dans tout, dans mes relations interpersonnelles, dans ma relation, mettons, mon travail, puis mes loisirs, juste ma relation avec la nourriture, vraiment tout, 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 tout. Le but, c'est de trouver l'équilibre. Je pense que dans l'équilibre, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de joie. Le 13e truc, qui est vraiment personnel à moi, mais peut-être que ça va vous arriver dans votre vie ou peut-être que vous pensez déjà ça. Il n'y a rien de mieux pour moi qu'une soirée relax à la maison ou inviter mes amis à souffrir, faire de quoi vraiment relax versus une soirée genre débauche à se saouler la face, puis être sur le gros party. Puis, je ne sais pas, on dirait, genre, j'ai juste tellement déconnecté de ça. J'ai l'impression que oui, il y a beaucoup de plaisir à sortir, à se laisser aller, à aller se péter la face, mais il n'y a rien qui vaut comme une connexion personnelle, de passer du temps, plus de qualité. Je préfère de loin me coucher tôt, être en forme le lendemain, puis pouvoir faire une autre activité le lendemain, que me péter la face, être hangover, puis le lendemain, ne plus vouloir rien faire. Donc, c'est ça pour un truc que j'ai appris dans mes 25 ans. Vous pouvez me dire si vous aussi, vous avez passé le genre de shift party. J'ai vécu ma phase party à comme 16-17 ans, et c'est loin derrière moi. Mais maintenant, pour mes 25 ans, je compte vraiment me tourner vers mes soirées plus relax, mes relations plus en profondeur, des belles conversations, des activités qui m'apportent quelque chose. La quatorzième chose, c'est long de la quatorzième, c'est bizarre, mais c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment fou, mais en vieillissant, je trouve que l'âge a de moins en moins d'importance. Même, je pense qu'on a beaucoup à prendre des gens plus jeunes que nous et des gens plus vieux que nous. Il faut toujours rester ouvert d'esprit, puis l'âge, ça n'a tellement pas d'importance. La quinzième chose, c'est que je pensais vraiment, quand je suis jeune, avoir tout figure out à 25 ans. Je pensais vraiment comme à 25 ans, j'allais avoir mes enfants, ma maison, ma job de vie. Je m'imaginais que 25 ans, c'est comme l'âge butoiré, pour avoir tout figure out, puis je réalise que pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a comme beaucoup de pression à 25, 30 ans, d'avoir sa vie setée dans le béton, mais je pense qu'il n'y a pas d'âge limite. Le seizième, c'est de s'entourer de gens qui vous inspirent. On dit souvent que les cinq personnes qui sont autour de nous, c'est les personnes qui vont nous représenter, qui vont nous inspirer, mais aussi définir un peu la personne qu'on est. Donc, c'est vraiment important d'avoir les cinq personnes autour de vous qui vous inspirent, qui vous amènent vers le haut, puis qui sont bonnes pour vous. Le dixiétième point, c'est la lecture. Donc, je recommande à tout le monde de lire plus. Je pense que la lecture nous fait beaucoup de bien. On est souvent connectés sur des appareils électroniques, puis c'est bon d'aller se tourner vers un médium papier. Pour moi, la lecture, c'est vraiment un cadeau de la vie. Un autre point, désolée de l'interruption, quelqu'un est venu me porter une carte, Andrea. Sérieusement, je vais même pas la lire parce que je vais brailler, fait que je vais la lire plus tard. Faut pas être plein de pleurs durant la vidéo. Donc, le point que j'allais parler, je suis vraiment reconnaissante des gens, puis de tout ce que j'ai dans ma vie, toutes les opportunités, mais aussi de toutes les personnes qui sont dans ma vie. Je sais pas, on dirait que toutes les as se sont alignées dans ma vie pour que des personnes exceptionnelles entrent dans ma vie. J'ai mes amis de secondaire, que ça fait 11 ans, et plus que ce sont mes amis. Donc, je suis tellement touchée. Genre, ma reconnaissance, c'est comme next level pour ces gens-là. Puis je pense que c'est important d'être reconnaissante pour notre famille, nos amis, les gens qui font partie de notre vie. Donc, c'est ça. Ah! Je fais-tu pas un dé ou non? La prochaine chose, c'est un truc que j'ai trouvé très intéressant dans mes dernières années, puis c'est tellement vrai, c'est que Energy is in motion, dans le sens où... Bon, Coco vient de recevoir un nouveau jouet d'Andréa, donc là, il se lâche lousse, si vous entendez le petit bruit derrière, c'est ça. Energy is in motion, dans le sens que des fois, quand on s'endomme ou qu'on n'a pas d'énergie, le but, c'est de bouger pour créer de l'énergie. Puis pour moi, ça marche tellement. Si j'ai un petit temps d'après-midi, je vais pas juste aller voir la dièse, je vais tout simplement aller prendre une marche dehors pour m'oxygéner, cerveau, bouger. Puis ensuite, je vais avoir plein d'idées, plein d'énergie. Il faut bouger, il faut se mettre en action. Le 20e truc, je ne suis pas une professionnelle du dating, dans le sens que je pense pas avoir la vérité absolue sur les couples et tout ça, mais ça fait quand même plusieurs années que je le suis avec Marc. Je pense qu'un des trucs qui fait de nous un couple aussi fort, c'est que Marc, c'est vraiment à la base, mon meilleur ami gars. On s'entend juste tellement bien, fait que mon petit truc, c'est « Date your best friend ». Le 21e truc, c'est de rester toi-même, de rester authentique. Je pense que les gens qui vont être attirés par ta personne, par ta personnalité, vont vraiment l'être si t'es la vraie personne que t'es. Pour vivre vraiment en harmonie avec soi-même, c'est important d'être authentique puis de pas vouloir se changer pour les autres. Un autre point, c'est d'acheter moins, donc, ou de faire des achats plus conscients. Donc, j'ai vraiment beaucoup moins acheté de vêtements, de trucs dans les derniers temps. Je vais plus magasiner, ça me procure vraiment plus un plaisir comme avant. J'ai plus de fun à me trouver des nouveaux outfits ou de porter les dernières tendances ou tout ça. Fait que pour moi, c'est d'acheter moins, de faire ma part justement pour l'environnement, mais aussi de juste me contenter de peu pour être heureuse en termes de bien matériel. On poursuit avec une autre chose que j'ai appris, c'est de ne jamais cesser d'apprendre. Donc, pour moi, le fait de juste tout le temps être en quête d'apprendre plus, de m'informer sur différents sujets qui me passionnent, d'aller prendre des formations ou juste d'être vraiment ouvert d'esprit quand on parle à des gens qu'on découvre des nouvelles choses pour en apprendre le plus possible, poser plein de questions. Donc, toujours être en mode apprentissage. Également, je pense que quelque chose que j'ai appris, c'est de voyager le plus possible. Mes voyages m'ont vraiment appris à être une personne beaucoup plus mature, beaucoup plus ouverte. Je vous invite fortement à vivre des expériences puis à investir votre argent dans les voyages pour justement découvrir plus sur la belle planète, le beau monde dans lequel on vit. Dernier point, j'ai un petit peu l'impression que mes choses se ressemblent et se rassemblent un peu, mais c'est vraiment de se foutre de l'opinion des autres. Ça a un peu rapport avec le fait d'être authentique. Donc, vraiment faire ce qu'on veut, vivre vraiment selon nos own terms. On n'a pas besoin des autres pour figure out qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aime. Il va toujours y avoir des gens négatifs qui vont vous jalouser, qui vont pas être en accord avec vous. Puis je pense que c'est correct de les écouter, d'écouter leurs opinions, mais de quand même se fier à notre instinct, puis suivre notre voix, faire ce qu'on aime, puis foncer dans la vie. Un gros merci d'avoir écouté la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner. Merci pour les souhaits de bonne fête, s'il y en a sous la vidéo. J'ai hâte de répondre à vos questions. J'ai hâte de voir aussi si vous préférez une soirée plus relax à une soirée de débauche. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo, puis on se voit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501